C'est le sommaire de votre magazine. Nizanine Mabounda, c'est elle qui va présider pendant cette législature le bureau de l'Assemblée nationale. Elle sera secondée par l'UDPES, J.K.A.B.O.N.D.A.B.O.N. Les plébiscites, ce n'est pas les élections, proprement dites. Les plébiscites, c'était hier à l'hémicycle du Palais du Peuple. On va revenir sur les péripéties de ces plébiscites, mais aussi les conditions dans lesquelles la candidature de Henri-Thomas-Lokondo a été rejetée par cette motion. entre guillemets, pirement, politique. Mabounda, qui a été reçu hier par sa famille politique, l'UFCC, à Rotana, ici dans la commune de la Gomé. Pendant ce temps, Félix Tusekedi, président de la République, s'adossait aux étudiants de l'INIKIS, l'université de Kinshasa, l'université de Kisangani. Il attend à améliorer leurs conditions de logement, mais aussi des conditions d'études. Il a annoncé, via la Tchopo, la nomination, très prochainement, du prochain chef du gouvernement, le premier ministre. Autre sujet d'actualité qui fait jaser, c'est l'interpellation du ministre d'Imatondo des Finances à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, l'édip de Bougoumestre, de la ville de Kinshasa, qui arrive, mais également, ça fait polémique. On va en parler dans l'arrivée du sport, la disqualification des leopards U23. Les problèmes, aujourd'hui, c'est que l'alignement du défenseur Zola, le capitaine même de U23, qui, selon la Fédération marotaine de football, ne devrait pas être aligné. On va en parler et vous allez lire ces différents titres de journaux, avec le forum des AS, tout comme avec les quatre pouvoirs, ce site d'information, quatre pouvoirs, RDC, le procédé. Fidèle, bonjour et bienvenue. Bonjour, Serge. Très mauvaise nouvelle, ce matin. C'est la disqualification de le leopards U23. Oui, écoutez, il fallait s'y attendre. Nous sommes dans un pays où la corruption, n'est-ce pas, est devenue une règle ici. On est en train d'exception. On corrompt partout. Maintenant, on s'est attrapé bêtement au pauvre sport. D'accord. Mais qu'est-ce qu'il croyait, lui ? Quand moi, là, je suis, il suffit d'aller à l'hôpital où je suis né. Vous allez voir mon nom et la date de naissance. Dans toutes les écoles où j'étudiais, même à l'extérieur, mon nom à la date de naissance. Alors, je ne peux pas mentir. Et nous, au diplôme d'État, il y avait la date de naissance. D'accord ? Lui, il croyait qu'il allait tricher comme d'habitude. On l'a attrapé. Est-ce que c'est le joueur ou bien c'est un problème administratif ? Non, c'est le joueur. C'est le joueur qui a trompé non seulement la FECOFAR et il croyait passer. Parce qu'il y a la prime en l'air, là. Et c'est qui tu l'es congolaire ? La corruption. Et nous payons cher maintenant. Et on n'a pas qu'au film de payer. Parce qu'on va le payer avec l'Assemblée nationale. où les gens se sont fait lire sans qualification et tout d'un coup ils sortent et ils deviennent FCC. C'est la crucherie, ça. C'est la tricherie, ça. On n'a pas le film de payer. C'est ça. Il faut qu'il y ait quand même une moralisation de la vie politique, la vie nationale sociale. Moi, j'éduque mes enfants. Est-ce que Mazembé, qui est son clé naturel, n'avait pas suffisamment d'infos sur ces joueurs-là ? Je ne sais pas où se trouve la faute. Et du côté du staff administratif de Mazembé, ça m'étonnerait. Je connais le manager. Mais il y a le staff administratif des Léopard, qui est l'équipe nationale. Non. D'abord, l'équipe d'origine. Est-ce qu'elle leur revient de Mazembé ou leur revient de Fekofa ? Si c'est Mazembé, donc Mazembé a trompé la Fekofa et la CAF. Et on doit sanctionner Mazembé aussi. Très bien. Merci beaucoup, Fidèle Moussango. Serge Nseka, sur ce plateau de kiosque pour ses 80 000 euros. Bonjour et bienvenue, Serge. Bonjour, Kabongo. On parle de la ville de Kinshasa avec l'arrivée de ses djips de Bourgoumès, ou bien qu'on parle de football. Mais j'aimerais que nous puissions d'abord aborder cette question d'interpellation à l'Assemblée provinciale. Oui, le ministre provincial des Finances sortant, Guy Matondo, a été interpellé. Si je ne m'abuse, l'auteur de l'interpellation serait l'ex-bourgoumestre de Kitambo. Ton bourgoumestre, c'est Tenguelito. Donc un garçon intègre qui a fait le travail que tout le monde a vu. Mais je pense que ça rentre dans l'exercice normal, dans l'exercice normal des députés. C'est le travail des députés provinciaux. Mais sauf que bon, vouloir demander des comptes, tout simplement pour dire que nous ne soyons pas mêlés à cette gestion passée. Bon, c'est la motivation un peu qui pose problème. Mais normalement, vouloir demander des comptes est sûr. Après avoir géré 12 ans, je pense qu'il y aura toujours des choses à redire, il y aura toujours des choses à recadrer. Mais moi, je pense que ça rentre dans l'exercice normal d'une démocratie au niveau provincial et que je souhaite bon vent à tous les députés, surtout à leur président, que je connais personnellement bien. Plus de 40 djups pour les bourgoumestres. Pas pour les bourgoumestres, mais pour les communes de Kinshasa. 40 djups pour les communes. C'est-à-dire, depuis longtemps, je passais sur ce plateau pour parler de la décentralisation. Moi, je suis... Et là, c'est l'aboutissement d'un cheminement. Le commune, qui aussi perçoit une autre part de la rétrocession que le gouvernement central donne aux provinces, le commune avait signé un protocole d'accord sous le contrôle de l'hôtel de l'Éville, du gouvernement provincial. Et avec un concessionnaire, ils ont acheté des landes cruisaires, un panneuf, 48, deux pour chaque commune. Alors, maintenant, il se trouve que tout le monde pense que ce sont des djups qui sont tombés du ciel. Et que... Non, non, ce sont des djups destinés aux communes. Pas aux bourgoumestres. Aux communes parce que ça a été acheté par l'argent de contribuable... Donc, comme Dolibakamo n'est plus bourgoumestres de la Goumée, les djups vont revenir à la commune et non à Dolibakamo. C'est-à-dire que la commune de Kinshasa a été avant Dolib et restera après Dolib. Voilà. Donc, Dolibakamo qui nous suit en ce moment. C'est-à-dire qu'il y a eu une certaine gestion, une certaine orthodoxie, une certaine réalité de la décentralisation, surtout sur le plan financier. Même si les gens ont des choses à raconter parce que des chiffres, on en avance tout le temps. Mais là, c'est une réalité. Vous pouvez questionner les bourgmestres. Leur représentant, Abdoul Bourgmestre Demacal, pourra vous éclairer à ce sujet parce qu'il a été à ma taille du dédouané et ramener les... Je vous dis, c'est 48 djups. C'est une première... La première fois, c'était du temps de Moubou. Tourmadi, le Vessapou, nous a dit qu'ils avaient été dotés deux fois du temps de maréchal. Je parle sous le contrôle du doyen. Mais c'est une première dans cette démocratie ici à 18-20 ans de pouvoir que les bourgmestres puissent être dotés. Et apparemment, ça dérange. Pardon Serge, je ne sais pas pourquoi le bourgmestre ne serait pas en droit d'être doté, d'être considéré comme des cadres de ce pays. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi ça dérangerait-il ? Je me pose la question. Merci beaucoup Serge Ntseka pour ce mot de l'introduction. Et allez Patrick avec nous. Bonjour et bienvenue. Bonjour Serge. Vous parlez de Kinshasa ou vous parlez de l'élimination de Léopard à I-23 ? Je peux prendre les deux en une minute. Sur la commune, moi je veux revenir sur mon plédoyer. Aujourd'hui, personne ne parle plus des élections locales. J'ai entendu dire qu'on est renommé. Qui va nommer ? Et il va nommer qui ? Mais Kabil avait nommé. Il laissait aussi à Félix l'amabilité de nommer. Il n'y a pas un sans-d'heure. On ne peut pas avoir à réprocher la médiocrité qui a caractérisé le règne de M. Kabila et reproduire tout. Il faut qu'on ait des élections. Non seulement qu'il faut qu'on ait des élections, mais moi je plaide pour qu'on change. On ne doit pas attendre 2023. On a vu ce que les électeurs de seconde déclée ont fait pour les communes ayant six semaines de ce même mot de votation. On ne peut pas encore accepter un autre embarquage. C'est un autre embarquage. Concernant le U23, moi j'avais suivi le match. Et l'année qu'on retour, c'était une belle équipe. J'étais enthousiasmé. Je suis vraiment désabusé que de voir pour des erreurs banales que notre équipe U23 soit éliminée comme ça. Il y avait vraiment de l'espoir avec ces jeunes. Mais il faut dégager les responsabilités. Le comble, c'est que nous avons à la tête de nos léopards les mêmes dirigeants qui ont fait leur temps, qui ont montré leurs limites et qui continuent à montrer leurs limites, mais qui sont toujours là. C'est révoltant. Très bien. Merci beaucoup. Allez, on va aller directement à Kisangani pour parler de la visite du président de la République. Je commence par vous, Jean-Patrick. Le président de la République qui annonce pour bientôt la nomination du premier ministre. Très bonne nouvelle également. J'aimerais d'abord ici soulever un point. Les profondeurs du président avaient l'habitude quand le président se déplace, qu'il fait des annonces. Mais comment le chef de l'État fait des annonces à l'étranger ? Il revient au pays, il fait une tournée. Mais non, il passe son temps voyagé à l'intérieur. On se voit sur la petite bête. Il fait une annonce très importante. Ceux qui le fustigeaient du fait qu'il faisait des annonces à l'étranger, bouscousu. Donc, c'est pour montrer que nous avons et des journalistes et des analystes qui sont tous, qui sont tous, sauf ce qu'ils prétendent être. Ok, alors parlons même de la nomination de ces procédures. Concernant la nomination, on avait ouï dire que le guide suprême du FCC avait déposé un nom. L'Ayatollah de Kingakati. L'Ayatollah de Kingakati, comme vous l'avez dit si bien. Il avait déposé un nom. Ce nom, c'est plus un secret, c'était M. Albert Yuma. Il semble que M. Félix, le président, a recusé ce nom. C'est ainsi qu'on a vu dernièrement l'ex-président revenir à l'OUA, sûrement, pour proposer un autre nom. Est-ce le nom proposé a été cette fois-ci accepté ? Je pense que oui, parce qu'à Kisangani, M. le président a dit qu'il va nommer dans les jours qui viennent. Bon, maintenant, on ne saura pas supputer pour savoir quel est le nom qui a été proposé cette fois-ci. Vous aimeriez avoir un premier ministre qui a quel profil, par exemple ? Moi, j'aurais aimé que le profil présenté par M. Kabila de Mme Abunda soit le profil du premier ministre. Mais bon, malheureusement, il a fait son choix. Est-ce qu'il y a encore des Mabundas comme ça au sein du FCC ? Pour moi, Mabunda n'est pas... Peut-être Yav Moulang ? Je ne suis pas très enthousiasmé par ce nom-là. Je ne sais pas pourquoi, je ne le connais pas, mais je ne suis pas très enthousiasmé. Est-ce qu'il y a encore d'autres Mabunda dans les FCC ? Non, il n'y a pas que des gens qui ont une idée petite de l'État là-bas. Il y a des hommes et des femmes d'État. Mais faudrait-il encore que ces personnes-là qui sont présentées s'émancipent de leur guide suprême ? Alors, si le PPRD prend l'Assemblée nationale, c'est toujours le même PPRD qui prend dans la primature ? Le PPRD a une goujardiste qui ne dit pas son nom. Le PPRD a pris l'Assemblée nationale, le PPRD prendra la primature et le PPRD ne laissera pas le Sénat. Je ne sais pas... Dans les autres relations, les accompagnateurs... Je ne sais pas ceux qui sont dans le FCC s'ils sont conscients qu'ils sont en train d'être émasculés par le PPRD. Il faut phagociter les mots. Il faut opérationnaliser les mots pour les téléspectateurs. Bon. Ils sont en train de se faire... J'aimerais trouver un califratique gentil, mais je n'en trouve pas. Et je ne vois pas la raison d'être gentil avec ces gens. Est-ce que dans cette coalition FCC-Cache, il constitue la majorité ? On peut imaginer un sénéreau du genre, un premier ministre qui sort du cache. Est-ce que c'est faisable ? C'est improbable. C'est improbable. J'ai entendu dire... Mais ils font tous la majorité. Mais ils font tous la majorité. Mais maintenant, ils se posent une question. Qui est le chef de cette majorité ? En temps normal, c'est le président de la République. Il n'y a pas de boussole. Il n'y a pas de boussole. C'est le président de la République qui en est l'autorité morale. Non, mais dans les faits, ce n'est pas ce que l'on voit. Dans le fait, ce n'est pas ce que l'on voit. Ce n'est pas ce que l'on sent. Fidèle ? Écoutez, il y a une façon de lire encore cette histoire des nominations. Un, il n'y a que le président de la République qui nomme des révoques. C'est la seule personne au pays. La Trois-de-Chinacat, il joue son petit jeu pour se faire valoir un peu, pour se rappeler à ses gens. Mais j'ai dit aux gens du FGC, vous ne pouvez plus continuer à les considérer comme autorité morale parce qu'ils transpiquent l'immoralité. Non, je ne crois pas. Je vous dis... Parce que, Serge, moi, je parle avec le cœur saignant. À mon âge ici, je vois tout ce que j'ai connu comme bagarre pour arriver à ce que la presse, comme on l'aise, maintienne sa liberté. Parce que l'autre de Kignacat, il est dangereux. Est-ce qu'on ne peut pas l'oublier un moment ? Il ne veut pas qu'on l'oublie. Oh ! Ce point, il bouge, tout, il continue à menacer les gens. Les gens vivent des menaces au téléphone. Je vous dis la vérité. Nous avons des amis là-bas. Mais le Kondo a quand même résisté. Non ! Le Kondo, c'est mon petit frère. Je suis ami à Antoine, son grand frère. Non, ça, ce n'est pas important. Le Kondo... Le Kondo, il résiste quand même. C'est pas le Léna. Non, non, il a joué son jeu. Le Kondo, lui, il se jouait son jeu. Regardez le Kondo, il te revient à toi. Bah, mon aïe, à l'eau-baki. C'est ça, le Kondo. Il est néveillement une famille. Il intervient d'autres. Autant que vous l'avez appuyé la semaine dernière. Non, je ne l'ai jamais. Je l'ai lu ouvertement. Il en fait trop. Même quand il n'y a rien, il va, il a tout qu'il soit dit pour se faire voir. On revient, ça va, on revient. Ça va, on revient d'avance. On revient au premier ministre. On va parler de l'église. Qu'est-ce qu'il va se passer? Qui est le chef de la coalition? C'est le président de la République. La coalition, là, c'est le président de la République. C'est le chef. Et là, il peut nous-mêmes camérer. Mais pourquoi quand le président parle, qu'il n'y a qu'il s'y réplique avec des communiqués désobligeants? Non, 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 non. Il faut des communiqués intelligents. Vous avez lu les derniers communiqués? Oui, oui, c'est intelligent. Ils ont emmené ceci, mais ils sont revenus à la République. Quand on dit au président de la République, il fait des déclarations de militants. Non. C'est ça, le communiquaire intelligent? Écoutez, écoutez. Attention. Écoutez, il y a une chose. Ça, c'est juste une phrase. Et vous parlez de ça passe inutile. Ça passe pas inutile. Ça a énervé. Et puis, il est revenu à la Charte. Il est allé à l'heure. On n'a pas été cherché chez lui. Celui qui fait le mouvement par l'heure. Il sait, surtout, le président de la République. Mais quand il fait les mouvements de la République, on ne filme pas, hein? J'en qu'il y va. Les présents de la République. Jamais de la vie. Ah, il n'a jamais été. Jamais de la vie. OK, merci beaucoup. J'ai dit jamais. Avec ça, on aurait montré. Men devrait montrer ça. Enfin, un autre men devrait montrer ça. Il n'a jamais été. Alors, le Premier ministre aura quel profit? Ça, toujours, les peu perdés? Ou bien au sein du casque? Il y a le code de bonne conduite. Le président Fatih l'a dit. Il a dit ça déjà dans le papa. Le code de bonne conduite. Vous ne pouvez pas avoir, à la prémature, quelqu'un sur qui pèsent les sanctions européennes, sur qui pèsent les sanctions américaines. Quelqu'un qui est accusé de vendre du bois. Donc, d'office, les beaux-chables sont écartés? Lui, d'abord, il a les sanctions européennes. Non, justement. Sadari est écarté. Il est coincé d'une fois des communes en sable. Le sang coulé au Kassai. 4 000 morts. 40 000 personnes fouillées en Angola. Des villages entiers ravagés. Ah, mais si. Le Kassai, ça, je l'appelle un crime contre l'humanité. Fatou, mais le Souda était ici. C'est pour communer en sable. L'affaire ne va pas passer facilement, parce qu'il y a un mort d'homme. Alors, maintenant, qu'est-ce qui va se faire? On va trouver des hommes valables. Il y en a du côté des FEC, comme il y en a du côté des... Mais il faut trouver un homme qui rassemble, un homme qui rassure la population et qui fait face à un peu cette étricheurie de l'Assemblée nationale, qui sera corrigée d'ici une année. Vous allez commencer par corriger? Non, non. Il y aura une crise entre le président et le gouvernement, et puis il dissout l'Assemblée. Il y en a un qui a triché au sport, voilà comment nous sommes éliminés. Il y a trop de tricheurs. Il faut mettre le fond à l'intriger. Il faut qu'on dise CK, c'est CK. Ce n'est pas l'autre. C'est lui. Quelqu'un qui le ressemble, je m'appelle CK. Est-ce que si on prenait quelqu'un du cash pour en sorte de lui premier ministre, ça ne risque pas d'énerver les FEC? Jamais. Je me dis que c'est toujours possible, parce que si Félix Tshisekedi était devenu président, pourquoi on n'aurait pas, par la même magie, par la même incantation, le premier ministre qui viendrait du cash. Mais ça dépend du dégré, comme disait Kiner, il y avait solo. Pas solo à nenni nenni. La manière dont Joseph Kabila a parlé avec Fati, Félix Tshisekedi, c'est de la même façon que l'ancienne majorité présidentielle a parlé avec lui d'épaisse. et alliés. Je ne pense pas. Le problème semble s'est posé à ces niveaux-là. Entre les deux, il y a eu une jeune venture qui a semblé marcher qui nous a amené à cette transition que tout le monde... On dit que l'FCC avait claqué la porte... Non, je parle au niveau des présentiels. Il y a une sorte de jeune venture qui a semblé marcher, mais personne n'a su amener avec lui ses bagages, ses valises. Et le problème semble s'est posé au niveau des collaborateurs. Au jour d'aujourd'hui, avec la rage qu'a l'FCC aujourd'hui, je ne vois pas, je ne suis pas en train de voir l'FCC, laisser la primature. Laisser la primature au cache, parce que jusque-là, il y a un bras de fer qui ne dit pas son nom. Il y a une guerre douce qui sévit entre les deux camps, même si on parle des coalitions aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'on a laissé au cache pour les provinciels ? Je dis laissé. Est-ce qu'il y a le président... Et qu'est-ce que on a laissé au cache pour le bureau de l'Assemblée ? Je ne vois pas le cache prendre. Et comme l'a dit Yannick tout à l'heure, le Sénat, ni encore... Et il y aura aussi une autre manche, c'est pour le portefeuille de l'État. Je ne vois pas, je ne vois pas... En fait, en ce moment, après ce débat au niveau national, le présidentiel, le parti politique, les États-majors, n'ont pas su digérer, je le dirais, le FCC n'a pas su digérer cet échec des chadaris. Et au jour d'aujourd'hui, tout le monde est en mal de repositionnement. Tout le monde voudrait savoir ce que je vais être demain. Ce que je vais être demain, c'est au niveau de l'Assemblée, tu dois être là où on doit prendre des décisions, là où on doit caser les bandes de terre, et c'est là où le tout va se jouer. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est en prévision de ce qui va arriver demain. Qui va décider de l'ONATRA, qui va décider de la SNE, de la régie, des autres, ça se joue maintenant. J'ai répliqué quelque chose. Et personne ne nécessitera rien à personne. Est-ce qu'on pourrait voir Kabila proposer un outsider, comme il l'a fait avec Janine Mabunda, là où on attendait peut-être Néhémie à l'Assemblée, MOVA, ou encore... Nous sommes dans le pays du possible. Je vous dis, quelqu'un pourrait venir de je ne sais où... Il est vraiment même de l'étranger, quelqu'un qui pourrait venir, mais à condition qu'il serve les intérêts. Parce que ici, la trame, c'est quoi ? L'enjeu, c'est quoi ? Permettre au FCC à revenir aux affaires en 2023. Faire en sorte qu'il y ait une machine qui travaille déjà maintenant, qui travaille déjà maintenant. Alors là, moi, j'en appelle aux amis qui sont au pouvoir aujourd'hui, qui ne dorment pas sur leur laurier. La victoire, c'est déjà derrière eux. On consomme déjà les 5 ans. C'est-à-dire qu'ils doivent travailler pour les 5 ans à venir. Vous avez parlé tout à l'heure de déclarations du président de la République. C'est très important. Ce sont des déclarations que le peuple attend. Des déclarations importantes. Sauf que, ces déclarations doivent être suivies des faits. Et puis, nous devons savoir, le président doit nous dire où est-ce qu'il va trouver le moyen pour le réaliser. Au jour d'aujourd'hui, je vais dans les chiffres, excusez-moi, promettre de l'amélioration des meilleures conditions des vies des étudiants. Ça vaut combien, en chiffré ? En France, on va lire un dollar. Où est-ce qu'on va lever ces fonds-là ? C'est-à-dire que j'aimerais que le débat aille dans ces sens-là. Le débat par rapport au propagande, par rapport aux promesses qu'on en a tellement eues, et puis on en est saturé. Au jour d'aujourd'hui, moi, j'aimerais que quand le président dise que les spécialistes, les économistes, tous ces membres-là qui mèblent maintenant le palais de la nation et le OIA, viennent ici chez nous, chez vous, pour nous dire que nous allons, par rapport à améliorer... Construire autant d'universités. Ça va nous coûter autant. Ces fonds viendront des États-Unis, des banques mondiales ou des mines, des kilomotaux qu'on va... L'enjeu, l'enjeu, c'est ainsi que nous allons commencer à croire. L'enjeu, l'enjeu, de quelqu'un qui sera primatirable, pour le président de la République, c'est d'avoir quelqu'un qui a peut-être recommandé chez nous, Maboko Pembe, mais aussi quelqu'un qui sera peut-être en bonne relation avec les partenaires. Mais si on vous envoie quelqu'un, par exemple, comme Fidel l'a dit, qui est sous sanction européenne et américaine, ça risque de poser problème. Ça, c'est de un. Mais de deux, le combat, c'est à l'interne, au sein du FCC. Est-ce que ceux qui viennent accompagner le FCC accepteront ? C'est ça ? Vous avez répondu à cette question. Mais est-ce que le problème aujourd'hui, pour le président de la République, c'est pas que d'avoir un premier ministre qui sera en bon terme avec les partenaires ? Bon, sur cette question, avec déjà le fait que le président ait récusé Albert Yuma, ça dit tout. Donc, s'il a récusé Albert Yuma, ça veut dire que tous les autres qui ont... M. Fidel l'a dit, sur qui pèsent... Pas des présomptions, ce ne sont plus des allégations, ce sont des choses avérées. Donc, il ne faut pas espérer le voir au gouvernement. Mais il y a une question qui se pose. Les politiciens, déjà, pensent à 2023. C'est tout naturel. Mais en cas d'échec, c'est là qu'on braque. Au président, qui est du cash, ou au gouvernement, qui est du FCC. Garant du bon fonctionnement des institutions, si ça ne marche pas, il incombe. Le premier ministre pilote les programmes du président de la République. nous avons vu des cas d'espèce... Il matérialise la politique du président. Nous avons vu un cas d'espèce pour reprendre à Serge entre Chirac et Jospin. À la fin, Chirac a eu raison de Jospin, Jospin qui conduisait le gouvernement. Chirac s'est dédouané. La responsabilité est remontée sur Jospin qui est sorti troisième aux élections. Nous avons maintenant là un système, je ne sais pas si le vieux Fidel me contredira, du jamais vu. Parce que en 2023, le cash devra se représenter et le FCC devra avoir... Vital s'est préparé. Vital, c'est un animal politique. Il s'est préparé. Sérieusement, je vous l'ai dit. Donc, le gouvernement qui sera mis en chantier a tout intérêt à réussir. Ils ont tout intérêt. Ils peuvent jouer le malin comme ils veulent. Mais si ça réussit, ça sera sur la tête de Félix ou bien sur la tête du FCC qui va les piloter. Ils partagent les lauriers. Merci beaucoup, chers confrères. Voilà l'avantage. S'ils réussissent, ils réussissent ensemble. S'ils échouent, ils échouent ensemble. Il faut avoir un capitaine de l'équipe qui sera en bon terme avec les partenaires. Le problème... Est-ce qu'il y en a au sein du FCC ? Je vous ai toujours dit que nous avons une garantie qu'on appelle... C'est une garantie qu'on appelle souveraine qui peut nous accorder 100 milliards de dollars. et c'est qu'elle a dit, nous produisons 1 million de tonnes de cuivre par an. A l'époque de l'âge d'or, de l'âge d'habit, c'était 470 000. Nous sommes à 1 million de tonnes de cuivre par an. Nous avons le cobalt qui joue le rôle de métal qui intervient dans beaucoup de produits manufacturés à travers le monde. C'est que nous avons des richesses énormes. Félix, il n'y aura pas loin. Je vous apprends qu'il y a eu... Il y a des matériels militaires qui sont en train de venir de bonne qualité. Il y a des tenues militaires qui vont venir de bonne qualité. Les policiers, les militaires sont mal habillés, surtout ceux de la garde républicaine. Mais ils sont habillés en guénis. Et ils disent, Moukouba, Atama et Kouako. Mais c'est terrible, la présidence. Dites-toi de Kamila. Maintenant, il faut quand même donner à nos militaires. On a mis en place un système 2. Vous ne répondez pas à ma question. J'ai répondu. Est-ce qu'au sein du FCC, nous pouvons avoir des oiseaux rares qui sont à bon terme avec les partenaires ? Parce qu'aujourd'hui, il y a les Etats-Unis qui bousculent au Portugan et au Félix. Il y a la Banque mondiale, les FMI. Ces gens avaient le travail avec Félix. Vous savez quoi ? Pour le travail avec lui. Parce que ce qu'il a posé un très peu de temps a étonné les gens. Il dit, Et tiens ? Comment on n'a pas jamais fait ça ? Regardez tout ce moment la question de la réfection des routes à Kitjaza. Les gens sont malades. Tiens, il y avait moyen de faire ça. Pourquoi on ne l'a pas fait un 15 ans ? Même les fournères assorties des millions. Donc, aux fournères, il y avait beaucoup d'argent. Qui étaient bouffés. Ah bon ? Et les fournères étaient jetés par quelqu'un. Merci beaucoup, madame-monsieur. Les moyens sont là pour accompagner. Même, écoute, la finance, les impôts, c'est cher que j'en paye. Quand on fait des prévisions budgétaires, ça fait ça qu'on aura. Je vous dis que nous nous devons voir un budget de 15 milliards pour cette année. Merci beaucoup, fidèle Moussa. Donc, les moyens sont là. Quand il dit il va améliorer le problème des étudiants, je peux vous rappeler une chose. Les bourses d'études à l'époque de Mobutu, c'est-à-dire qu'ils payaient ça. C'est pas le gouvernement. C'était un milliardaire américain qui a dit je donne un temps pour le boss. Pourquoi ils ont retiré quand Mobutu a nationalisé dans ses valeurs ? Il disait qu'il nous a payé deux mois de bourse. À l'époque, j'étais encore étudiant. On n'avait même pas un budget de 4 milliards. Mais Guizenga nous avait payé deux mois de bourse. Mais l'argent est là. Guizenga s'appuie et l'argent a sorti et tout le monde s'est tué. C'est Kabila qui avait peur de parler Guizenga parce que l'argent, c'est lui qui détourne. Je ne crois pas. Guizenga a trouvé ça. Élu hier présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda dévoile ses 4 priorités. Je commence par vous, Serge Nseka. La toute première femme élue à la tête de la Chambre met le curseur sur le domaine législatif, le réexamen du social, ainsi que si le contrôle et la diplomatie parlementaire. Par ailleurs, les nouveaux speakers rendent un vibrant hommage aux acteurs de l'alternance pacifique du pouvoir. Le président en sortant, Joseph Kabila, Kabangé, Dekin Gakati et au choc de l'État, Félix Tissékédi. Pour sa part, l'opposition introduit. Bon, ça, ça ne nous concerne vraiment pas. Janine Mabunda, ça c'est un plébiscite, c'est pas des élections. Un plébiscite, je le dis tout à l'heure, la machine FCC, entre guillemets, est décidée, déterminée, à tout rafler. Mais je pense que le choix de Mabunda comme personne n'est pas un choix qu'on pourrait régler parce que c'est une femme avec beaucoup de qualités, beaucoup de valeurs. Je le vis à l'œuvre quand elle était au gouvernement, on l'a suivie, la discussion avec des partenaires, et même comme Premier ministre, je pense qu'elle ferait une bonne affaire. Janine Mabunda, mais sauf que le problème, maintenant, que Janine Mabunda, c'est systémique, elle est dans un système. Elle va appliquer le programme. Elle a un logiciel qui va développer un programme, lui, dicté par sa famille politique, qui aujourd'hui ne voudrait pas perdre la face, qui est déjà en ordre des batailles, je le dis, pour 2023. Est-ce que les intérêts de, je ne sais pas, partager, cacher, s'errent pris en compte en ligne de compte ou ce sera d'abord nous et puis les autres ? Quand j'ai dit les autres, ce sont les partenaires politiques, mais, in fine, la population va se retrouver où dans la manière de faire ? Parce qu'on a vu, dans la législation passée, des démotions arrêtées, des démotions rejetées, des choses comme ça, avant même que cela ne passe à la discussion. Mais elle dit qu'elle va vraiment faire du contrôle parlementaire son cheval de bataille ? Oui, mais il va contrôler qui ? Elle va contrôler qui ? Le collègue de la majorité présidentielle à laquelle elle appartient ? Oui, à laquelle elle appartient, mais qui vous emportez au pouvoir. J'ai dit que c'est la difficulté. Il y a la personne, ses convictions, sa moralité, mais il y a aussi les systèmes qui vous portent à un certain moment qui vous limitent. Mais il y a la responsabilité ? Si, si. Il y a toujours le conseil des présidents, il y a des choses comme ça, beaucoup de choses qui interviennent en ligne des comptes qui, à la fin, le président n'est pas le maître à tout faire, n'a pas tout à fait... Deux questions, j'ai deux questions. Il y a aussi la responsabilité du président de la République. Janine est là, elle sert les intérêts de sa famille qui est le FCC avec des réformes que le FCC va concocter à Kinga Kati, chez Ayatollah, ou bien elle sera là comme chef de corps d'une institution qui va travailler en collaboration avec le président de la République. Ça, c'est de un, vous l'avez peut-être effrôlé. De deux, présidente de l'Assemblée nationale, si elle joue le rôle des Manoques ou comme Manoques l'a fait en protégeant ses poulains, accepter des motions incidencières contre des motions de défiance, est-ce que le président de la République peut également intervenir là où le Parlement ne fait rien en termes de sanctions vis-à-vis des mandataires publics en révoquant des ministres et en révoquant des mandataires. Je commence par la deuxième question. C'est vrai, Mina Koua, c'est pas Manoakou. Ah, c'est un problème là-dessus. Bon, je connais plus Manoakou ou les gars qui t'arrivent. C'est un des émissions et voilà, je ne sais pas pourquoi. Et c'est là l'un des chalons du chef de l'État, Félix Antoine Chissette-Li. Je l'ai dit tout à l'heure en dérageant un peu et allez, qu'il était le caren de bon fonctionnement des institutions. C'est-à-dire qu'on a une expérience de la législature passée. Si les choses n'ont pas bien marché, on n'a pas une raison aujourd'hui parce qu'on a changé pratiquement la totalité de cette Assemblée et recommencé avec le même pratique. Je crois que le président de la République devrait avoir le moyen de taper le point sur la table et pas seulement pour changer mais pour rappeler à l'ordre et que le copinage là devrait être arrêté. À un certain moment, on voit que c'est lui là parce qu'on a posé l'argent, la question sur l'argent d'IFC et RPI. Alors on doit bloquer la chose parce qu'on connaît qu'ils sont passés là pour chercher l'argent. Le copinage là, on n'en fait plus. Mais d'autre part, pour la première question, le sénateur Kabila est dans son rôle. Il est l'autorité morale. d'un grand groupe politique. Il a réussi, donc on peut aimer ou ne pas aimer, à arracher une machine, à mettre sur pied une machine politique qui est en train de tout écraser aujourd'hui. On s'est focalisé sur le présidentiel. On n'a pas compris que le Congo ce n'est pas seulement le président de la République mais aussi les autres institutions. Aujourd'hui, il concentre entre ses mains tout. Et que Félix Tissékevi, qu'il le veuille ou pas, qu'il aille à Kingakati ou pas, aura la responsabilité de collaborer avec lui pour des grandes questions. Sinon, ça sera quoi ? Ça sera la crise. On va passer des années et du temps à gérer des crises politiques au lieu de travail pour le développement. Là, c'est le début. On parle d'un programme d'urgence des 100 jours. Mais des 100 jours n'incluent pas toute la République démocratique du Congo, n'incluent pas tous les besoins. Il faudrait un programme élargi, budgétisé mais qui doit être négocié avec des partenaires qui a le moyen. J'ai une question, je ne sais pas si je la pose à qui, à Fidèle ou à Serge, vous la notez. Vous n'avez pas votre stylo, si à Serge, prenez le papier. Prenez aussi le stylo. C'est la question que je pose à Fidèle à laquelle vous allez aussi répondre. Fidèle, dites-vous, c'est vrai, qu'une initiative parlementaire, un député, peut amener une proposition de loi pour une réforme constitutionnelle ou sur un sujet de la vie, tout comme ça peut passer par le gouvernement, le gouvernement, mais la priorité, c'est quand le gouvernement a l'initiative bien avant. Dites-vous que c'est l'Assemblée avec un député PPRD ou un député allié du FCC, membre du FCC qui vient avec une réforme pour dire nous voulons modifier la Constitution pour que les présidents prochainement soient élis au second degré. Là, on n'a pas besoin que ça passe au gouvernement pour avoir l'initiative du Premier ministre ou du Président de la République. Là, directement... Attendez, je termine ma question. Mabunda agrèche ça et la majorité FCC vote ? Non, non, Serge. Lisez la Constitution. L'article 220. Les matières ci-après ne peuvent pas être l'objet d'une révision constitutionnelle, notamment le mandat du chef de l'État, le caractère laïque de l'État. Il y a toutes les matières là. On ne touche pas. Ça, c'est impératif. On ne touche pas. Quand vous vous en dites non, allez dormir, ça parce qu'on ne voulait pas qu'il y ait cette histoire de crise de légitimité entre le président et le Premier ministre, comme si c'était en 1960. Deux, parce qu'on ne veut pas avoir... Parce qu'ils vont nous changer, vous dites, bon, il faut changer l'article, le mandat. Et qu'il y a un réunion à 23. Non, on ne touche pas ça. C'est impératif. Mabunda, qui parle du contrôle parlementaire. Je vous dis que il y a ceci, il y a ça. Mabunda, c'est ce qui va arriver bientôt. Et là, le président va jouer le rôle du symbole du garant de l'ancien et du symbole de l'unité nationale. À propos de la... On appelle... Le contrôle parlementaire. La tricherie. La tricherie. Nous avons un parlement des tricheurs et des corrompus et des corrupteurs. Il faut mettre confiance à la vie. Vous avez vu la tricherie où ? Dans l'élection... Je vous pose une question. L'FCC se targue d'avoir 350 députés. Pourquoi on n'a pas eu le président de la République ? Parce que pour la présidentielle, il n'y avait pas moins de tricher. C'est tout. Pas moins de tricher. La question est là. Vous avez la majorité écrasante, vous n'avez pas eu un président. C'est parce que il n'y a pas eu de tricher. On n'a pas pu tricher. Est-ce que Mabunda sera... Elle est consciente de ces dangers là-bas. Ça, c'est autre chose. C'est ce que je vous dis. Mabunda, un ministre peut perdre, se méconduit, il est trempé dans des dossiers sales, on l'amène à l'Assemblée, les faits sont enverrés. Mabunda sera cette présidente de l'Assemblée qui va dire nous sanctionnons ses ministres. Si elle ne le fait pas, est-ce que le président de la République pour son image peut sanctionner ce ministre ? En dehors de l'Assemblée, il y a ce qu'on met la base, papa. Serge, on en parlait toi et moi ici. Nous, on a la base. On a dit, Serge, nous avons la base, nous n'allons pas. La base est là. Surtout maintenant, là, elle n'arrête plus. Vous faites des choses au Parlement ? Allez, les gens descendent au Parlement. Ils entrent au Parlement. Moi, j'étais à un moment donné, quand on a pris nos états, à l'époque, c'était un... Moi, j'étais parmi les journalistes qui étaient à l'étage. Avec Ken, ou à Donno ici. on a dit, ils vont sortir ça. Ils savent qu'il y a la base. Hein ? C'est toi, Serge, qui es tes consens. Bon, toi, je vous dis, c'est la base qui énerve. Ce n'est plus la NR, la base. Alors, vous demanderez à Mabunda de collaborer avec le Président de la République qui est aussi... Attendez ! Ou bien, Mabunda est toujours du passion du côté des kinésitatives pour recevoir des ordres. Serge, Mabunda, que je connais ma famille. Je connais son marié, la bonne son mariée. Vous connaissez tout le monde, hein ? Me dis, papa, je suis quand même le journaliste congolais. Mabunda, c'est un cadre congolais. Alors, Mabunda doit être c'est... Et puis, elle est mariée. Elle n'est pas célibataire. Moi aussi, je suis mariée. Moi aussi, toi, tu es mariée. Elle est mariée. Attention, c'est très important pour une femme. Elle est mariée, elle n'est pas célibataire et elle a fait un cours sous connu et le juge. Partout où elle a été. Est-ce que maintenant, elle devient présidente d'une assemblée ou elle va toujours penser qu'elle est membre du PPD sur la coupe de Kabila ? Mabunda connaît libre et l'acquisition. S'il y a un ministre... Mais c'est ce que Aubin nous a montré ici. D'abord, Aubin a des sanctions américaines et européennes. Aubin, lui, il est à la cour de coup. Si on tire ça, il est en prison. Oui, Aubin est cité. L'histoire de la corruption des milliers de millions. Aubin est cité. Il doit faire attention. Et il a intérêt à se taire. Déjà, il ne fait plus... Il passe inaperçu à l'Assemblée. Quand il passe, les gens ne regardent même pas. Les initiatives crient sur lui là-bas. Il y a un jour où vous allez voir au bâtiment. Attention, les gens là, les ouvriers, pas les peuples. Ils vont finir de taper les boules. Donc, attention. Je vais demander de ne pas y aller. J'arrive, j'arrive. Non, non, ça va. Il y a ceci. Quand une chose est bonne, on l'applaudit. Quand elle est mauvaise, on dénonce. Alors, ce qui s'est fait à l'Assemblée, c'est une élection ou bien c'est un plédicite ? Et on dit que les candidats amènent des témoins. Des témoins, pourquoi ? Parce que vous n'êtes des candidats uniques. Non, ça, la personne, j'ai suivi quand on décomptait là-bas, c'est le feu du décomptage. Et quand il s'en est rendu, ah, mais qu'est-ce que j'ai fait là-bas ? C'est le feu du décomptage. Mais on ne pouvait pas dire automatiquement qu'il fallait faire le décomptage de vous, n'est-ce pas ? Parce que là, on répond à la règle sur l'élection. Ma boune travaillera correctement. Et aujourd'hui, je suis content, même si on regarde les corrupteurs là-bas, ils se revient parce qu'ils avaient mal. toi, bien d'accord. Plébiscite ou élection ? Non, c'est une fax. Vous revenez sur les conditions, on a écarté la candidature de Le Kondo, on parle... Oui, je commence par le début. Comment elle devient candidat ? Dans le pays de vieille démocratie, je veux prendre la France, le président du Parlement, M. Richard Ferrand. Ce n'est pas Macron de l'Élysée qui a dit tu es notre candidat. Il y a eu des primaires. Richard Ferrand a battu les amis. Ce sont les députés de leur parti, c'est quoi, En Marche ? La République En Marche. Qui l'ont désigné. Mais voyez-vous, quand ils désignent, ils sont en coalition avec le modem, le parti de François Bayrou. Mais ça n'a pas empêché le parti de François Bayrou de proposer un autre candidat au poste de président. M. Fesnou, si je ne m'abuse. Mais ici, qu'est-ce qui s'est passé ? On va chez le guide suprême, il vous demande qui a envie d'être candidat. Moi, président, moi, président. Tous là, les Bouchard, les Némi, dit bon, attendez-moi. Il part, il revient, il dit non, c'est Mabunda. Comme il a fait un peu avec sa dague. Qui n'avait même pas ses ambitions. Ah bon ? Elle n'avait pas ses ambitions-là. Tout ce qu'il avait dit, moi, président, moi, président, Oubel, non. Lui, non. Lui, non. C'est Mabunda. Et, comme dans une dictature, personne ne proteste. Le condo a protesté. Le condo n'est pas du FCC. Le condo n'est pas du FCC. C'est un débat que j'aurais pu faire, mais je ne pense pas avoir suffisamment du temps pour ça. Pas d'un Mabunda que j'aime bien. Elle a un bon profil. Mais je suis contre la façon dont elle arrive présidente. nous sommes dans une démocratie. Nous ne sommes pas dans une cour d'un guide suprême qui a droit à vie, qui a droit de vie et de mort. je dirais, vie et de mort politique, il vient d'assassiner politiquement des gens. Enterrés, déjà. Enterrés. Bon, maintenant, là où je suis contre l'opposition, manque de stratégie. Quand, visiblement, vous êtes pris de coup par la candidature de Mabunda qui a même séduit les opposants, il y a même ceux qui ont trouvé du génie au M. Kabila. Ce n'est pas faux, forcément. Mais vous n'êtes pas désarmé. Comme vous voyez qu'on vous mène en bateau, j'aurais été de l'opposition. Qu'est-ce que j'allais faire ? On se réunit, on propose aussi un candidat pour la présidentielle. Le candidat est venu en indépendant. L'opposition présente officiellement, et moi j'ai même une petite idée, vous opposer à Mabunda, notre consoeur, Christelle Vang, elle aurait eu la légitimité de la population. La population l'aurait même accompagnée d'opposer la candidature. Ça allait fragiliser. Mais regardez, ne fait-ce que pour le poste et le rapporteur à Dieu. Vous n'avez pas vu ce que le député de Beaumala a fait ? Mais tout justement. Il signe une déclaration pour dire que l'opposition ne passera pas. Après lui-même il vient. Tout justement. Comment ça fait ? Mais monsieur Poulain, c'est ce poulet, ce poulet. Alors qu'avant-hier. Il fait trois mandats, mais non, les gens pourront le voir. Alors qu'avant-hier, ce même monsieur Poulain tirait à boulet rouge contre Vomba pour sa pose de position. Mais c'est là, morticus, jusqu'aujourd'hui, il tient à c'est qu'il soit rapporteur à John. J'aurais appris que la candidatrice de Le Kondo a fait l'affaire des députés de la majorité parce qu'ils auraient touché quelque chose pour dire bon, même si on accepte la candidatrice de Le Kondo, ne votez pas pour Le Kondo. Il a quelque peu aidé les députés à avoir un peu d'argent. Ce recoupement, même le château des cartes est plus solide que ce recoupement. Oh, comment ça ? Mais je vous dis, l'opposition se serait réunie, aurait mis une candidature qu'ils auraient soutenue. Je persiste des signes telles que la candidature de notre consoeur Christal Venga. opposée à Mme Mabunda. Elle fait la fraîcheur. Elle est les géris du changement. Mais je pense que... Mais Adèle Kayinda votera pour Christal Venga. Merci de vous. Mais, mais... Oui, oui, oui. C'était sur la réforme constitutionnelle. Je vais réveiller à vous. La révision constitutionnelle. La révision constitutionnelle, je crois que l'on vient vider la question. Mais je voudrais ajouter quelque chose. C'est-à-dire, la motivation. Parce que réviser la constitution, ça peut toujours être possible. Parce que, en ce qui concerne, par exemple, le choix de mode des idées, des élections, des bourgumaistres, des bourgumaistres... Il y a des choses qu'on comprend... Même sur le Vinci-Province-là. Moi, je pense qu'il y aurait aujourd'hui, au regard de moyens, de possibilités économico-politiques que nous pouvons disposer, et revoir certaines choses. Mais la motivation, on voudrait toucher à la constitution pour en arriver à quoi ? C'est-à-dire que, si c'est seulement pour tailler quelque chose sur mesure, je pense que ça serait un peu dangereux. Aujourd'hui, hier, aujourd'hui, un procès s'est clôturé dans le Congo central autour du contentiel électoral à Tumatouba, à Tumatoundo. Mais, on a parlé des témoins ici. On plébiscite, mais il y a des témoins. Dans le bas Congo, l'élection du gouvernement, il n'y a pas de candidats, ils n'avaient pas des témoins. Et les députés votaient irré-sortés. Alors, je me pose la question sur la CENI. Il y avait plusieurs lois électorales. Il y en avait une seule où on devait l'appliquer partout de la même façon. Les députés viennent, ils votent et reparent. Et puis, les candidats, les mandataires des candidats n'étaient pas dans la salle. Et puis, une élection, on l'accepte comme ça. Il y a des choses qui s'est dit. Je vais lire le texto. La CENI devrait aussi venir faire une reddition des comptes ici et nous expliquer comment il a géré l'argent. L'émission touche à sa fin. Vous aurez une minute pour terminer, mais je m'en vais vous lire le texto du téléspectateur. Le numéro, c'est 089-61-52-634. Je répète, 089-61-52-634. Serge, bonjour. Mabunda n'est pas la première présidente de l'Assemblée. Il y a aussi Omatuku. Omatuku n'a pas été élu. Une première élu. OK ? Mais, Serge, il n'y a pas de différence. Madame Mabunda a été désignée tout comme on a tout pas été désigné. Arrêtons cette histoire. Elle n'a pas été désignée. Il y a eu une élection. Non, non, non. Elle a été désignée. Semblant d'élection. Admettons. Merci beaucoup. C'est la deuxième. Bonjour, Serge. L'histoire nous rappelle que si la démocratie a échoué, le Congo en 1990, c'est Etienne Tisekedi qui était à la base. Tisekedi, laissez ses papas, il est déjà décédé. Tenez, Mabunda avait demandé le multipartisme à toi. Mabunda a opté pour le multipartisme intégral. Mabunda avait demandé une transition à une année. Mais l'autre, l'autre, là, c'est pas Tisekedi, a préconisé une transition de trois ans. Et puis, les cases doivent s'assumer en disant qu'il est au FCC comme AFDC, AAA, ABB, EEE, CCC, OOO, ZZZ, et consens. Bonjour, Serge, quand vous trouvez, comment vous trouvez normal de voter des bougoumestres, de doter des bougoumestres et des vêtis alors qu'ils touchent des bons de salaire, pensez aussi à doter les enseignants qui sont sous-payés pour qu'ils puissent au moins se rendre dans les écoles. Ça les aiderait mieux faire leur travail qui est vraiment pendant. En tout cas, Félix, ça a des problèmes. Non. Salut, Serge. En ce qui concerne la nomination des bougoumestres, je me souviens à un moment qu'ici, au pays, on avait un débat sur quelles élections avons-nous commencé. C'est de l'ex-majorité qui voulaient les élections locales et l'opposition voulait la présidentielle couplée aux législatives nationales et provinciales. Et aujourd'hui, vous nous disiez qu'on procédera à la nomination de gouverneur. Ça m'étonne, tout simplement. Le condo est de la trempe et de Nzondomio, Alfred, et de Kaloumémoana, Karamboué. Ainsi, il a été écarté. Ça, c'est à vous, le condo. L'émission prend fin. Je m'en vais vous donner une minute, une minute à chacun, comme les présidents sortants du bureau provisoire. Une minute ! À vous, cher Serge, pour parler de l'insécurité un peu dans la ville de Kinshasa, le phénomène Koumé. Ndé Koussère, M. Ndé Ngo, Pessina, Malouba. Tout s'il vous plaît que n'a pas grand vigné sur Mokili, hein ? Boutan, n'a pas vigné sur l'élimine en tout. Insecurité, c'est une réalité. Le banditisme est irbain. Il faut justifier en noter. Kassi, n'a pas vigné sur le boulot qui n'a pas vigné sur Mokili. Pouvoir public qui n'a pas vigné. Il y a des villes qui sont beaucoup plus dangereuses que la ville de Kinshasa. Ça existait. Mais il y a pour exonérer quand il y a des villes qui sont sortis, il y a des villes qui sont sortis. même la police paie à quartier à Yébi. Il s'agit d'une cigarette pour commander la police parce qu'il n'y a besoin. Mais comment mettre fin à ces phénomènes ? Comment mettre fin à ces phénomènes ? Le gouvernement gentil, Azar Olanda Bissot, Azar Mouanakine, à Yébi, Nengue, Mboussala Maki, il y en a 12 ans au lieu. Donc, a tiré par leçon. Il y a au moins Azar n'a pas eu des marques en comparaison. Il a vu là où ça n'a pas marché. Là où ça a marché, c'est qu'il y a marché. C'est qu'il doit faire. Faire Oyo et Sala Maki, qui se donne le moyen de sécuriser parce que sinon... Il y a un deuxième exemple. Il y a un deuxième exemple. Nous allons presque à venir. Comment la police territoriale n'a pas pour l'inviter de la police à Kitambo. Mais je ne parle de la police territoriale. Il y a un deuxième exemple. Il y a un deuxième exemple. Mais ce qu'il y a qui a été au service spécial au garde républicaine de l'inviter. Alors, il y a un service spécial où il y a un commissaire où il y a un district où il y a la police. Parce que la police territoriale n'a pas été. C'est un seuil qui a eu un homme que la police 40 véhicules n'ont pas communes. Le coup, il y a un employé qui a calculé le monsieur 24 communes. Il y a un homme qui a eu un homme qui a eu un homme qui a eu le système à characters et qui a eu un personne à la campagne. Il y a un homme qui a eu un homme en meurtre. Il y a un homme qui a eu 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 un homme d'auté commune qui tombe par exemple la 5 dit la police basse en rafane on n'a mis l'impression qu'il y a comme un fou l'os balai pas fan boutou mouille balle lui pas baké n'a moutouka bachot il est mort déjà on dit la sagesse commence par la peur de la chicotte un deux pas gagné koulouna faut voir ça l'année bâbis ça vous n'est pas besoin d'un acteur et on bat ça qu'il m'a fallu là mais on n'a pas mal que tout bon ok il fallait un désordre comme ça la samba on a condamné et puis bâti de bâti de bâti 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 avion deux événements des événements il ya ceci bâti bâti kinshasa azzana tecna été le plus beau monde qu'il est là je bourre je bourre c'est chaque jour naturel au naturel qu'elle est de new york qui j'essaie pas parce que tous à ma banne et au tic à ma camo et non ça que c'est la culture d'abri sont quand même à foco pour ça qu'on n'a pas dommé les kinshasa elle parce que alors maman a eu l'année n'amakala a repris de l'eau à l'année dans de l'eau c'est beau ballon moulin à wa ok l'issue nous on est pour l'éternité et puis comment pas qu'on n'a pas appelé j'ai mis à polé les banques d'accompagnement et bagana babana rabat service pression même pas la police territorialité la silice a quitté n'a l'objet d'or bax à l'ombre car pour la maman à bunda à gandazos et laïe la contre parlementaire des six cas la courienne à pêcher l'ongonia voilà pour la chico à la gare et pour nazar pour l'obama l'obo de colo condamna l'oubaki colomba bongo et sa colomba ya et 5 tia ya 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 bien t la reprise l'ongonia temps contrôle parlementaire et koussa la moussa l'alouna et l'alouna et l'alouna pour l'angai chantier les bouches à la police et je n'ai pas policier un civique batu baso participé t C'est là pour les 2 ans dans l'état d'esprit, il manise mon moto et zata mon côté c'est une copane à la cour est formée merci beaucoup mais tout cas au menu en a mis tout cas il ya non commune merci à mourir jambé pour ces belles images merci aux invités patrick et elle est un peu côté droit et à fidèlement son côté gauche c'est un c'est la réalisation de mon thierry merci à toute l'équipe technique rendez vous demain pour clôturer la